bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour la présentation entre guillemets des héros de l'événement c'est vrai que je me suis tiens pourquoi pas c'est vrai que ils sont assez sympathique mais au lieu de faire une petite présentation de chaque héros j'ai pris le héros qui pour moi me correspondait le mieux donc en l'occurrence ce sera le cyber club donc c'est vrai que sa petite compétence est assez sympathique quand on l'a en principal ça va être les dégâts énergie en 20% de chance d'électrocuter les ennemis proches à hauteur de 116 % de dégâts infligés par les dégâts d'énergie qu'on va faire et de plus l'ours va infliger ce coup-ci des dégâts d'énergie donc l'ours va avoir 20% de chance d'électrocuter les ennemis proches donc c'est vrai que ça c'est un truc qui me correspondait vraiment le plus donc c'est pour ça que moi je suis parti sur ce petit héros là après c'est vrai que malheureusement je trouve que ces héros sont un peu trop basés sur l'énergie mais surtout quand on regarde bien l'énergie de bouclier donc ça c'est la petite particularité qui fait que pour moi malheureusement vous allez voir ce combo ne vaut rien ces héros ne sont finalement pas si bien que ça hormis le cyber club qui pour le coup comme il vraiment il améliore vraiment l'ours est un petit peu intéressant mais le reste je trouve que malheureusement ce n'est vraiment pas top donc la combo est très simple voilà donc le cyber club en principale avec donc l'avantage d'équipe qu'on a débloqué avec ses nouveaux héros donc le zap ce petit robot qui va toutes les six secondes tirer à partir du moment où il ya un ennemi à proximité donc il va infliger 105 points de dégâts d'énergie c'est pas ouf mais pour le coup c'est vrai que avec la combo ça augmente un petit peu ses dégâts mais attention contre les boucliers c'est ça qui fait que c'est vraiment un combo qui n'est pas terrible malheureusement c'est vrai que sur le gameplay je n'ai pas chopé un seul mob avec un bouclier c'est pour ça que le combo n'est pas terrible je trouve que ces héros là au final c'est vrai qu'ils sont tous basés sur les dégâts d'énergie donc la combo pour moi la mieux est vraiment de les mettre tous ensemble mais voilà le gros point faible c'est que ce n'est que pour les boucliers réellement donc siphon énergétique donc le ninja lui les éliminations qu'on va effectuer à l'aide de dégâts d'énergie vont restaurer le bouclier manquant à hauteur de 8,5% voilà les deux seuls héros que moi réellement je vais vous recommander pour cette pour cette pour ces nouveaux héros ce nouvel événement qu'on a eu c'est vraiment le ninja et cet aventurier les autres vous allez voir malheureusement c'est qu'on lit bien c'est vraiment que pour les boucliers donc les mobs cela on n'en a pas des masses et puis voilà le bouclier l'ours tire à travers quand un ninja fait son taillage passe à travers les grenades il suffit de mettre l'énergie résiduelle ça passe à travers la tourelle flottante tire à travers les boucliers maintenant donc voilà c'est ça va être pratique c'est vrai que j'ai pas pu le tester malheureusement sur les games que j'ai fait je suis pas tombé sur deux mecs avec les boucliers mais voilà c'est tellement peu de choses au final tellement peu d'ennemis c'est même pas les ennemis réellement du coup c'est juste le bouclier que ça va leur apporter donc voilà c'est ça peut être utile je suis d'accord mais faut vraiment bien prendre conscience que là c'est augmente tous les dégâts d'énergie de 26% contre uniquement les boucliers pas contre les mobs donc là après l'aventurier mythique on peut gagner ça va augmenter les dégâts d'énergie des compétences de 15% enfin de 15,5% exactement mais encore une fois contre les boucliers et le constructeur donc les dégâts critiques des armes de mêlée infligent de l'énergie enfin des dégâts d'énergie ajoutés de 32% de notre bouclier actuel donc c'est vrai que là ça va extrêmement bien c'est pour ça que je trouvais que vraiment tout tout cet événement est complémentaire comme là on prend le ninja lui ça va être les éliminations avec des armes énergie ça va nous restaurer du bouclier et justement avec donc le constructeur c'est on va faire plus de dégâts avec nos armes de mêlée enfin des dégâts critiques à partir de plus on aura de bouclier donc voilà donc lui nous en fait gagner et puis lui dit qu'on tant qu'on en a plus on fait plus de dégâts donc voilà c'est quand même un peu complémentaire pour finir moi j'ai fait un survivaliste c'est toujours très utile à partir du moment où on fonce dans le tas ou alors avec l'avantage d'équipe comme vous le connaissez tous la déflagration ancestrale mais sinon c'est vrai que moi je vous recommande vraiment le cyclope en principal par contre bien évidemment pour que l'ours inflige des dégâts d'énergie donc c'est c'est vrai que quand on le regarde tirer c'est assez sympathique en plus il ya ses petits anneaux autour des deux mitrailleuses de l'ours pour ma part j'aime bien en plus il est vraiment full dégâts full dps parce que ours électro tour est le fracas donc pourquoi pas le zip zap le zip zap pourquoi le zip zap moi le zap est assez sympathique au final parce que c'est vrai que de 1 il tire toutes les six secondes et c'est des dégâts gratuits donc ça impeccable et de 2 à savoir que s'il n'y a juste le zap qui tire sur un mob qui est endormi à savoir que ça ne le réveille pas c'est vrai que j'ai eu le cas sur un sur un spectre qui dormait le zap l'a tué au bout de trois coups mais le mob n'a strictement pas bougé il dormait il dormait donc c'est vrai que pour ça c'est vraiment intéressant le zap c'est qu'au moins il peut tuer n'importe quel mob sans le réveiller donc c'est vrai que c'est assez intéressant après c'est vrai que à vous de me dire ce que vous vous pensez de cette combo en commentaire moi malheureusement serait que je suis un peu déçu par les héros au final parce que c'est il joue beaucoup trop sur les boucliers ça aurait été sur les mobs en général ça aurait été un combo vraiment sympathique parce que voilà faire 32% enfin les coups critiques avec les armes de mêlée vont infliger 32% de dégâts de plus à partir du moment où on va avoir du bouclier il augmente les dégâts d'énergie de nos compétences contre les mobs de 15% ce serait cool et après augmenter les dégâts d'énergie tout simplement les dégâts d'énergie de 26% contre les mobs ce serait une combo vraiment très très intéressante mais c'est vrai que par contre à ne pas négliger ce petit ninja qui par contre lui dès qu'on va faire des kills avec des armes d'énergie va restaurer notre bouclier donc ça ça peut être un perso en soutien qui peut être vraiment très intéressant c'est vrai que ceux qui aiment bien foncer un peu dans le tas notamment je pense aux ninjas ça peut être pas mal un ninja quand même beaucoup corps à corps donc prend quand même pas mal de dégâts donc ça peut être intéressant de lui faire retrouver du bouclier tout en étant au combat ça peut lui permettre de rester extrêmement plus longtemps au combat sans devoir en partir parce que merde ça y est j'ai plus de bouclier je commence à perdre de la vie je vais peut-être me replier quelques secondes le temps de retrouver mon bouclier j'y retourne après là au moins chaque qu'il effectué c'est vrai que les ninjas moi pour ma part je suis beaucoup armes de mêlée vous prenez une épée une épée en énergie tout le monde en a une au moins vous pouvez rester dans le tas avec donc c'est vrai que pour ça le ninja n'est vraiment pas à négliger je reviens vite fait sur le zap c'est vrai que pour ma part est très bien le seul point fort enfin point faible que moi j'ai noté c'est qu'il est trop gros après je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi il m'a gêné les trois quarts de la game il est là sur le côté dès que je tournais il était au milieu ça moi pour ma part je le trouve trop gros ils auraient dû mettre un petit peu plus en hauteur ou un petit peu plus petit mais bon voilà après n'hésitez pas n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez du zap surtout la grosseur c'est vrai que c'est le point faible qui moi m'a dérangé au long de mes games que j'ai pu faire avec cet avantage d'équipe après bon je reviens pas sur la tourelle flottante ni sur la montée d'arène ça c'est comme d'habitude j'espère en tout cas que voilà ça pourra vous aider à savoir vraiment si le petit combo peut vous intéresser parce que c'est vrai que des mecs au bouclier on en trouve quand même je pense que je n'ai vraiment pas eu de chance pendant mon gameplay de tomber malheureusement sur aucun bouclier c'est vrai que c'est assez rare mais bon c'est voilà c'est ça va être un tiers des mobs en temps normal des défenses qui vont avoir les boucliers donc c'est vrai que je suis vraiment très mitigé c'est pas un combo que moi pour ma part je recommande mais au moins voilà je me suis tiens pourquoi pas les tester et vous le présentez au moins vous aurez votre propre petite idée sur ce bonne game à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo